L'Union est le premier écoquartier de l'île métropole englobant trois villes, Roubaix, Tourcoing et Waterloo. Il s'inscrit dans une politique de développement durable tant au niveau de son aménagement que de sa gestion future. Créer le monde de demain à travers un habitat durable conçu dans le but de répondre aux problématiques urbaines, économiques et sociétales. Et de faire d'un site industriel de plus de 80 hectares l'un des projets de renouvellement urbain les plus importants en France. L'écoquartier de l'Union vise à devenir un modèle de ville durable où se mêleront logements, activités économiques et équipements divers. Après des années de recherche et de concertation, il faudra encore attendre plus de 15 ans et plus de 200 millions d'euros d'investissement pour enfin voir l'aboutissement de l'écoquartier. C'est donc en 2022 que les 4000 habitants et les 6000 salariés donneront vie à cet écoquartier. Développer la biodiversité avec la préservation des milieux naturels ainsi qu'une meilleure gestion des espaces verts. La durabilité grâce à une gestion durable des ressources naturelles. La sobriété afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les besoins en énergie. La mixité sociale afin de réunir des personnes d'horizon et de générations différentes au sein d'un même environnement. La participation permettant de créer une synergie entre tous les acteurs dans la gestion de l'écoquartier et ainsi de garantir sa pérennité. Le développement d'activités autour de l'écoquartier avec la présence d'entreprises et d'associations extérieures favorisant des activités de proximité et l'emploi local. Le bien-être, offrir un cadre de vie agréable et commode aux différents utilisateurs pour des espaces de qualité recentrés sur le besoin des habitants. La santé, maîtriser les risques sanitaires liés à la pollution de l'air, la circulation ou encore le bruit sonore du site. La mobilité, à la fois éco-responsable et adaptée dans le but de faciliter le déplacement des hommes et des biens. Les élus, les usagers du site et les techniciens. Les trois villes qui sont partie prenante sur le projet, il y a la communauté urbaine de Lille également. Donc c'est un territoire qui génère beaucoup d'attentes, beaucoup d'ambition, où il y a une multitude d'acteurs. Réaliser un quartier tout beau, tout neuf, qui sera enclavé et qui se retrouve au milieu de quartiers où il y a énormément de problèmes de précarité, ça peut créer des différences et ça ne va pas aider les habitants à vivre mieux. Donc les difficultés, c'est l'intégration dans le territoire, tenir compte de la culture du territoire, faire avec les gens et pas pour les gens, proposer de l'économie sociale et solidaire. Les avis de chacun, donc un travail d'écoute et de participation des différents services des villes et de la communauté urbaine. Ça, ça a été une complexité, la multiplication des acteurs, c'est une complexité. Nous, on travaille tout le temps à cinq, entre l'aménageur, les trois villes, la communauté urbaine, que ce soit pour les études du parc, pour une implantation d'entreprise, donc on fait tout de manière très collaborative. Comment on évalue ? Comment on se fixe les conditions ? Comment on se fixe les critères ? Quelles sont les compétences qu'il faut s'ajoindre dans un projet comme celui-là ? Et aussi, très vite, c'est posé la question de la gouvernance du projet. Trois différentes instances régissent la vie du projet. Un comité de pilotage qui orchestre la mise en œuvre du projet de l'Union. Un comité consultatif, animé par l'aménageur. Des groupes de travail constitués d'usagers et de techniciens issus de différents services et les assises de l'Union organisées une fois par an. La SEM nous dit « Ok, donc montez le modèle économique avec les habitants, faites-nous la faisabilité technique du projet et nous allons vous laisser intervenir ». Donc ça, d'un point de vue managérial, on pense qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les projets des habitants et les projets de très grande... La SEM nous finance pour qu'on les critique. Donc ça, c'est un jeu formidable parce que c'est une approche démocratique de la gouvernance. Donc c'est une volonté de faire différemment. Mais en matière de gouvernance, la participation, ça ne marche pas. Nous assistons à des réunions d'information. On a vraiment peur qu'il y ait un fossé. Et les habitants aussi sont difficiles à mobiliser. On doit apprendre, continuer à apprendre à travailler avec les habitants et les associations. Ne pas se cantonner à sa pratique stricte, mais s'ouvrir aux pratiques des autres pour pouvoir travailler ensemble et produire quelque chose de commun. Veiller particulièrement à ce que l'un ne prédomine pas l'autre. En essayant d'éviter la prérogative de l'économie sur l'environnement ou de l'environnement sur l'économie, d'où l'importance du portage politique. On n'est pas dans une logique d'offre, mais on est dans une logique d'accepter les opportunités. On doit adapter le projet aux opportunités. Alors, c'est une complexité, mais sur l'Union, moi je considère que ça a été une vraie richesse. Parce qu'IPSTA a décidé d'implanter son siège international sur la Tossée. Et on n'avait pas prévu que des terrains de foot en synthétique s'installent sur le parc de l'Union et qu'une partie du parc soit donc fermée. Mais, avoir KIPSTA sur le site, c'est quand même une chance pour l'ensemble des quartiers autour. C'est des emplois, ce sont des espaces où les différents jeunes vont pouvoir jouer, etc. Donc, il a fallu adapter le projet. Il faut toujours fixer un cadre sous lequel il ne peut pas y avoir de discussion possible, où on y a, on y va, où on n'y va pas. Donc, ça, c'est très important que chacun sache aussi où il va et dans quel contexte il va. Après, il peut y avoir naturellement des espaces de discussion parce que l'intérêt des uns n'est pas forcément l'intérêt des autres. L'objectif prioritaire de ce quartier, ça doit être un intérêt général. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il y aura de l'économie, il y aura de l'emploi ici et il y aura des logements autour d'un parc. L'Union est un projet conséquent qui multiplie les challenges. Son ambition est de créer un dynamisme économique tout en utilisant le développement durable comme argument de séduction. Elle souhaite ainsi attirer les entreprises, générer une mixité sociale, tout en tenant en compte les préceptes de l'écologie. Les objectifs sont très ambitieux et parfois confrontés à une réalité décevante. Les problématiques de temps, de financement, mais également les conflits entre les différents acteurs peuvent mettre en péril le projet. Être pionnier justifie des aléas que peuvent engendrer une telle entreprise. Aujourd'hui, il est nécessaire de repenser notre façon d'occuper un territoire et de vivre en accord avec notre environnement, en espérant que l'Union soit le précurseur d'initiatives similaires à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada